bonjour à tous très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo j'espère déjà que vous allez tous très bien et du coup il semblerait donc que le trailer d'andor la nouvelle série de star wars pour disney plus dans un premier teaser trailer est sorti je viens de découvrir ça donc voilà déjà pour vous dire c'est une série depuis l'article de vanity fair j'avais fait une vidéo sur toutes les news qu'on avait sur les séries et autant ça m'intéressait pas au départ autant ce qui était dit par rapport à la série et par diego luna et par son scénariste m'a plutôt hypé donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner ce ce teaser trailer mais en gros toute cette histoire de du coup de vivre un peu son comment dire cette évolution du personnage comment le l'impact de l'empire a pu l'amener jusque là où on l'a vu du coup dans roguan un personnage capable de sacrifier lui-même tellement voilà tellement il est conscient de ce que représente l'empire et à quel point il faut l'arrêter et voilà c'est vraiment truc qui m'intéresse vraiment de voir comment comment on en est arrivé là et surtout du coup d'avoir plus de contexte sur l'univers de star wars et de voir c'est quoi l'effet de l'empire sur le sur le peuple et tout ça donc les pistes en doigts qui ont aussi un côté politique donc voilà je suis vraiment curieux donc on va regarder ça tout de suite sans plus attendre c'est parti 3 2 1 déjà ça a l'air joli ok assez surprenant comme départ donc là c'est peut-être ça doit être son enfance ça doit être la planète où il a grandi c'est lui c'est le tout début ok il y a d'avoir des idées en termes de réel utilisation sonore tout ça c'est intéressant ce qu'ils font pour l'instant j'aime beaucoup ah ouais demande maintenant d'accord putain c'est beau c'est vraiment beau la musique se défonce ok et ben voilà quand on veut mais là je suis carrément hypé je suis carrément hypé c'est ça mais voilà très bien on verra la série maintenant ça n'est qu'un teaser trailer mais ça a l'air super intéressant en tout cas ça a l'air vraiment cool ah bah oui d'accord et du coup ouais ouais enfin je le revois un coup mais donc effectivement ça correspond bien à ce que je disais au départ donc vraiment ce côté d'en apprendre plus sur ouais sur les conséquences de l'empire réellement pour les gens pour les mondes sur lesquels ils arrivent donc ils prennent le contrôle et donc on a aussi Mand Matma et on sait qu'effectivement la série va aussi s'intéresser à elle et du coup un côté plus politique et du coup si je me rappelle bien c'est écrit par celui qui a écrit les les films Jason Bourne du coup il y a tout ce côté vraiment un peu machination espionnage mais là franchement et puis on voit déjà il y a du travail en termes de de l'utilisation des sons de la musique avec le rythme du montage alors ça a un trailer mais ça montre qu'il y a des efforts en tout cas de de créativité là dessus et ça ça me plaît déjà on va se le remettre un petit coup on voit donc et pareil c'est du lore c'est des détails mais voilà donc ça c'est leur équivalent de la cloche en fait mais ils servent de genre de forme c'est tout bête mais ça donne une contenance au monde voilà avec cette forme spécifique ça fait exister un univers c'est ce petit tout genre de détails voilà qui remplit qui qui fait qu'on y croit donc ça je pense c'est vraiment son monde du coup il était quand il était petit ça se passe quand dans la chronologie du coup ouais non parce que je voyais la planète avec les débris je me suis dit pourquoi pas Kale mais non ça colle pas ils sont beaux les plans même les plans intérieurs comme ça dans la composition ça c'est super enfin voir des nouveaux mondes voilà c'est ce qu'on veut dans Star Wars enfin ce que je veux en tout cas ah voilà la profondeur de champ c'est vraiment classe il y a vraiment des efforts sur l'arrière revoir la salle du Sénat et là quand elle dit bah soit c'est ce à quoi comment dire c'est le son d'une reconnaissance j'ai l'impression que ça serait du coup peut-être le soit le premier soit le deuxième monde où il sera où il y aura les premiers éclaireurs de l'Empire qui arriveront si je comprends bien parce que je crois que c'est ça de ce qu'on avait de ce qu'il disait dans l'article il y aurait déjà le monde quand il était petit qui est détruit qui est ravagé et plus tard encore une fois l'arrivée de l'Empire qui viendrait tout tout comment dire tout gâcher et du coup j'ai l'impression que ça c'est ce à quoi le son de l'Arcland le son de vaisseau de Walker de machine de l'Empire qui débarque bah écoutez en tout cas dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires pour ma part bah ouais là c'est cool là c'est une réaction live où je suis content où j'ai envie de sourire et ouais ça me hype et j'ai vraiment envie de voir la série du coup ça m'intéresse grave donc j'espère vraiment qu'on sera pas déçu sur l'écriture mais voilà au top bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore ça l'aide toujours n'hésitez pas à partager bien évidemment ça aide forcément surtout une petite chaîne comme la mienne et puis de toute façon dès demain il y a la sortie des deux premiers épisodes d'Obi One Kenobi donc on se retrouvera déjà pour ma review et en plus on aura la chance de se retrouver le soir pour donc une review tous ensemble sur la chaîne de David Actu Ciné et on sera avec Miko avec Warvel avec le coin de Jarod et ça va être au top on va bien se marrer encore une fois comme ça a été le cas mardi donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre dans le chat ça fera plaisir et sur ce je vous dis donc au revoir et à très bientôt